... Bonjour chers frères et sœurs, au cœur de cette nuit nous nous retrouvons, nous sommes vigilants de la prière et donc c'est pour nous une joie de se retrouver. Oui, la nuit est source de grâces et de prières, nous l'avons déjà vécu avec ces deux premières conférences plutôt adressées sur la vertu, c'était la troisième partie de l'introduction à l'avis des votes qui contenait plusieurs avis touchant tout l'exercice des vertus qui ont été résumés voire mis en français de notre temps car pas toujours aisé, facile à lire et nous allons voir particulièrement aujourd'hui et dimanche prochain la quatrième partie de l'introduction à l'avis des votes contenant les avis nécessaires contre les tentations les plus ordinaires. Il faudra bien deux dimanches pour entrer dans cette grâce de ce combat spirituel avant Noël et puis c'est vraiment une joie de tous se retrouver, c'est l'année jubilaire salésienne avec Sainte Jeanne de Chantal, Saint François de Sales, ces grands maîtres spirituels qui nous donnent vraiment envie de prier, de nous mettre en route, de nous sanctifier. Vous savez que François de Sales est l'un des premiers à vouloir la sainteté pour tous les laïcs, quelle joie immense. Et puis nous demandons une grâce aussi, voilà, vraiment vis cette joie en ce troisième dimanche de l'Avent. C'est le dimanche de la Gaudete, vous avez bien sûr allumé votre troisième bougie de l'Avent, cette bougie rose, signe de joie, la joie de Dieu que nul ne peut nous ravir. Alors nous allons entrer dans cette prière en présence du Saint Sacrement et nous chanterons l'adoré, l'adorauté dévoté. Cette prière de Saint Thomas d'Aquin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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